Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mac pour une vidéo un peu exceptionnelle parce que ça y est, après plus de 3 ans d'attente, 7 ans après avoir découvert le premier opus, The Last of Us Part II est sur le point d'arriver chez vous dans vos consoles. Alors peut-être qu'il y a quelques petits chanceux qui l'ont déjà depuis quelques heures, voire depuis un jour grâce à un revendeur qui a pu le vendre en avant-première. Dans ce cas-là, on vous souhaite vraiment une très belle aventure et de kiffer comme il se doit ce jeu. Mais en attendant, la sortie officielle c'est vendredi dans un jour et demi et dès demain, le programme sera lancé sur Naughty Dog Mac. On va vous couvrir le jeu comme du mieux qu'on peut car vous le savez, cela fait déjà plus de 15 jours que nous avons le jeu. Nous avons reçu une version presse de la part de Naughty Dog avec un joli mail de Neil Druckmann qui nous a tristé un petit message. Alors pas qu'à nous, à tous les journalistes, mais il y avait un long mail de Neil Druckmann bien sympa avec donc plusieurs directives pour tester le jeu. Donc un grand merci à Naughty Dog, PlayStation, PlayStation France de nous avoir accordé leur confiance. Et du coup, comme ça fait 15 jours que nous avons le jeu, nous avons préparé plein de contenus qui vont arriver avec et sans spoiler. Et on va vous expliquer le programme, des choses qui vont arriver et comment ne pas vous faire spoiler. Mais de toute façon, je peux vous le garantir que vous n'allez pas vous faire spoiler sur Naughty Dog Mac. Parce que chaque contenu que l'on va proposer, que ce soit à l'écrit ou en vidéo, il sera indiqué dans le titre et au début de l'article ou au début de la vidéo que cela contient du spoil. Et quel genre de spoil, si c'est plutôt du début du jeu, milieu de jeu ou fin de jeu. Comme ça, vous serez tout le temps avertis et on ne mettra jamais de vignettes putaclis et qui révèlent des choses contre votre gré. Ça, c'est quelque chose qu'on voulait vraiment insister parce que, ben voilà, on est tous une communauté de fans. Et pour nous, c'est très important que nos fans justement ne se fassent pas spoiler par notre faute. Pour ce qui est des commentaires, forcément, vous savez qu'il y a des petits malins qui vont vouloir le faire. Là-dessus, on sera intransigeant. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas vous mentir, j'ai déjà fini le jeu trois fois. Donc, me faire spoiler, je m'en fous. Je connais les spoils. A partir de maintenant, je vais énormément surveiller nos réseaux sociaux. Malheureusement, sur Twitter, on ne peut pas supprimer les commentaires. Mais sur Facebook, sur le site et sur YouTube, chaque commentaire contenant du spoil sera automatiquement supprimé. Et son auteur banni définitivement de la chaîne. Voilà, c'est une erreur, une sanction. Il n'y aura pas de ban temporaire, c'est ban définitif. Et sur Twitter, c'est un blocage parce que, voilà, on ne veut pas que nos abonnés se fassent spoiler. Malheureusement, on sait que ça risque d'arriver. Donc, on sera intransigeant. Nous, ça nous prend 10 secondes pour bannir. Donc, voilà, s'il y a des petits malins qui veulent s'y prendre, vous allez perdre plus de temps à écrire avant tout de suite et recommencer à créer un compte si vous voulez nous souhaiter. Nous, en un clic, c'est fait. Voilà pour un peu les débuts. Pour ce qui est de ce qui va arriver, dès demain ou dès aujourd'hui, selon comme vous regardez la vidéo, le jeudi 18 juin 2020 à H24, en 24 heures avant la sortie du jeu, nous sommes autorisés par Naughty Dog à vous diffuser en live. Donc, en let's play, je serai avec vous les 30 premières minutes du jeu. On va dire que c'est un peu l'introduction du jeu qui pose l'ambiance et le contexte. Il n'y a pas de gros spoilers. Donc, ceux qui sont trop impatients, vous pourrez le découvrir avec nous. Il n'y aura pas de gros spoilers puisque Naughty Dog nous a autorisé à spoiler, on va dire, le début du jeu sans trop contrainte. Mais ils nous ont demandé si on pouvait vraiment nous limiter à une demi-heure pour éviter d'entrer vraiment trop dans le jeu. Et c'est ce que l'on va faire, on va respecter leurs demandes, c'est bien demande, c'est bien normal. Donc, demain à 14 heures, on découvre les 30 premières minutes du jeu. Ça équivaut un peu à l'introduction. Ce sera en live sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à venir. Ensuite, vendredi, date de sortie du jeu, nous commencerons à balancer les let's play. Alors, à chaque fois, le let's play, ce sera indiqué let's play The Last of Us Partie 2, chapitre 1, machin. Et pareil, on va changer le titre des chapitres, etc. Pour ne pas vous spoiler, juste pour vous indiquer vidéo 1, vidéo 2. Il y aura une dizaine de vidéos puisqu'on a fait des let's play d'environ 2 heures, c'est une bonne moyenne. Et ça va arriver tout au long du week-end. Pourquoi ? Là encore, c'est une demande de Naughty Dog de nous dire de ne pas tout balancer d'un coup. Parce que forcément, il y a des gens qui pourraient reprendre nos vidéos où il y a du spoiler et les balancer. Donc, il va y avoir peut-être 2 vidéos de let's play vendredi, 2, 3 samedis, 3, 4 dimanches, etc. Mais on ne va pas tout balancer d'un coup suite à la demande de Naughty Dog. Ensuite, dès vendredi, il y aura une multitude de vidéos qui vont arriver. Les vidéos non-spoilers, ça va être tous les unboxings. La PS4 collector The Last of Us, l'édition collector du jeu, toutes les figurines qui ont été mises en vente de Ellie et l'artbook collector. En gros, tout le merchandising autour de The Last of Us partie 2 sera sur la chaîne. On ne peut pas vous dire quel jour précisément puisque ça va dépendre des livraisons. Mais en tout cas, ce sera d'ici sous week-end normalement sur notre chaîne. A partir de la semaine prochaine de lundi, lorsqu'on aura diffusé tous les let's play, lorsque vous aurez eu le temps de découvrir le jeu, on commencera les vidéos dossiers et analyses qui là contiendront du spoiler. Mais à chaque fois, ce sera indiqué dans le titre en début de vidéo et il n'y aura pas de vignette accrocheuse pour ne pas vous spoiler contre votre gré. Voilà globalement ce qui va arriver ainsi que la semaine prochaine, un second test réalisé à nouveau par moi-même. Où là, je vais parler aussi des spoils pour parler de notre premier test qui a été très très bien reçu. Un énorme merci. On a passé les 16 000 vues sur le test. On en était très très heureux. Mais une petite partie de la communauté a été déçue parce qu'apparemment, mon dieu, on a été objectif. C'est-à-dire qu'on a dit que The Last of Us partie 2 avait des défauts. Et les défauts que j'ai dit, principalement les longueurs, pour l'avoir fait une troisième fois, je peux vous garantir qu'ils sont là. Alors, petit tips. Lorsque vous aurez terminé le jeu, relancez-le. Je pense que c'est vraiment comme le premier, un jeu qu'il faut faire minimum deux fois parce qu'au cours de la deuxième fois, vous allez découvrir plein de choses. Et si vous pouvez une troisième fois, allez-y. Mais pour l'avoir fait trois fois, je peux vous garantir que mon 18 sur 20, j'en suis fier et je le maintiens. Sachant que j'avais noté le premier 19 sur 20 à l'époque et que la meilleure note que j'ai pu mettre de ma carrière, parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas, mais Naughty Dog Mag, c'est ma passion. Je gère ça avec une équipe de potes, mais mon métier, c'est journaliste jeux vidéo depuis un an et demi maintenant. Et avant, je faisais aussi des tests, mais en tant que bénévole. Et je n'ai jamais mis la note de 20 sur 20, parce que pour moi, il n'y a jamais de jeu parfait. Vous me connaissez peut-être aussi sur Rockstar Mag, vous savez que je suis fan. Et même pour Red Dead Redemption 2 et GTA V, je crois que je leur ai mis 18 pour Red Dead et 19 pour GTA V. Parce que pour moi, ce n'est pas parce qu'on est fan qu'on est aveugle et qu'on perd l'objectivité. Et au contraire, je trouve qu'en tant que fan et entre gros guillemets spécialiste de Naughty Dog, on a joué à tous leurs jeux. En plus d'y avoir joué, on les a rejoués, re-rejoués, rejoués. On connaît le studio et les jeux. Et du coup, on est plus critique, je trouve. Je pense qu'en tant que fan, on doit être plus pointilleux. Et nous, en fait, l'idée, c'était de vous donner le test le plus objectif possible, en parlant bien sûr des points positifs, mais aussi des points négatifs. Et là, je reviendrai au cours d'un test, mais avec des spoilers, pour vous indiquer les différentes choses qui m'ont vraiment dérangé. Mais je peux vous garantir, 18 sur 20, c'est une excellente note, vraiment. Et il ne faut pas vous faire vous inquiéter, j'adore le jeu à ce moment où je vous parle. C'est mon Gauty, c'est le jeu de l'année. Bon, on n'est qu'en juin, il y a encore Cyberpunk, Ghost of Tsushima qui doit arriver. Mais pour le moment, The Last of Us Party 2, c'est mon Gauty. J'ai vraiment passé un temps fou sur le jeu à le découvrir, mais aussi à faire des vidéos et j'ai adoré. Et voilà, de toute façon, on aura l'occasion d'en parler puisque, bien entendu, dans les prochaines semaines, ce sera également le lancement de nos libres antennes qu'on devait lancer normalement en avril. Mais suite aux leaks, on a préféré les décaler. Parce que faire des libres antennes sans le chat, ce n'est pas vraiment sympa. Donc l'équipe de Naughty Dog Mac pourra bientôt donner son avis et échanger avec vous en live pour qu'on puisse découvrir ce jeu et voir un peu s'il nous a aimé ou il nous a divisé. Mais en tout cas, dès la semaine prochaine, il y aura pas mal de vidéos dossiers, analyses sur le scénario du jeu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui risquent de passer à côté de pas mal de choses et de peut-être pas comprendre tout l'envers du jeu. Donc voilà, on fera en sorte de vous proposer plein de choses ainsi que les guides pour les collectibles, etc. Donc voilà, c'était un peu le programme. Dans la description de la vidéo, tu auras l'article avec vraiment la liste des vidéos et des articles qui vont arriver jour après jour pour être sûr de ne rien louper. Et puis voilà, donc plus que jamais, n'oublie pas de mettre un petit like, de t'abonner, d'activer la petite cloche pour rien rater. Et nous, on se dit à très vite sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Merci à tous et vraiment, bon jeu à vous. Profitez parce que ça n'arrive pas tous les ans. et une nouvelle production de Naughty Dog, ça s'avoue. Donc vraiment, on vous souhaite plein plein de belles choses avec ce jeu, plein d'émotions et surtout que vous kiffiez. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501